Salut, on est le 2 avril 2018, on est le lundi 7 mai, on est le lundi 4 juin, on arrive à la fin de cette sèche, on est le 11 juin 2018, et cette sèche est enfin terminée. Alors voyons voir... C'est déjà mieux. Salut, ça va ? Je t'avais prévenu dans la vidéo qui annonçait le début de ma sèche que j'avais l'intention de perdre de gras pris cet hiver et de récupérer ma straddle planche perdue en même temps. Comme tu vas pouvoir le voir, j'ai l'impression d'avoir réussi tout ça, et dans cette vidéo, en plus des mesures photos et vidéos avant-après, je vais te parler de ce que j'ai fait ces 10 dernières semaines pour obtenir ces résultats. Je vais revenir sur mon plan de nutrition, sur mes routines d'entraînement, ainsi que sur mon programme de sèche complet, tout en te passant des extraits que j'ai filmés tout du long. Si on ne se connaît pas encore, salut, je m'appelle Eric, et s'il te plaît, ne like pas cette vidéo et ne t'abonne pas à ma chaîne. Non, c'est vrai, je pense que tu ferais mieux de d'abord la regarder ainsi que d'autres de mes vidéos, histoire que tu te fasses une idée de ce que je fais et de si ça te plaît vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je fais moi avant de m'abonner. Bref, entrons dans le vif du sujet. Au niveau nutrition, je m'en suis majoritairement tenu à ce que j'avais dit dans ma première vidéo, c'est-à-dire que je suis parti sur un déficit calorique d'environ 25% tous les jours. Je rappelle juste que peu importe si tu fais 2h de sport par jour et que tu cours 18h par semaine, ce qui en passant est une mauvaise idée, si tu manges absolument tout ce qui passe à ta portée le reste du temps, tu peux très bien prendre du poids, il suffit que tu manges plus de calories que tu n'en brûles, et pouf, c'est largement suffisant. Si tu manges moins et que tu fais moins de sport. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis parti sur 25% de déficit, ce qui me donnait environ 2000 calories par jour. 25% c'est assez agressif, mais tout autant efficace et supportable sans trop d'efforts avec les bonnes stratégies. L'une d'entre elles, je t'en ai déjà parlé, c'est le jeûne intermittent, qui fait part entière de mon style de vie depuis 4 ans et demi maintenant, et qui a donc consisté en le fait que je ne mangeais rien en début de journée. J'avais presque jamais faim au début, par contre c'est vrai qu'elle a fini par arriver sur la fin de la sèche. Quand même, au bout d'un moment, malgré tout ce que tu essayes de lui faire croire, ton corps va finir par se rendre compte que tu lui mens depuis un moment, et il va donc rappeler à l'ordre ta faim et ton appétit, histoire que tu ne dépérisses pas complètement par manque de nourriture. Après voilà, avoir un peu faim c'est normal, et c'est un challenge intéressant qui va demander un peu de discipline, comme tout ce qui vaut la peine en général. Sinon, par rapport à ces 2000 calories, alors au début, pendant les deux premières semaines, je les ai comptées précisément avant de gentiment entrer en mode pilotage automatique. Faut être en déficit pour sécher, mais bon, si t'es en déficit sans compter les calories, ça marche aussi. J'ai dû les compter pendant bien deux ans en tout, donc voilà, maintenant j'arrive assez facilement à estimer ce qu'il y a dans mon assiette, et encore plus quand je mange régulièrement les mêmes choses, ce que je fais et ce que je te recommanderais si t'essayes de perdre du gras, parce que ça simplifie quand même bien la vie. Du coup, quand tu comptes pas, je t'avoue que t'es un peu plus enclin à tricher et exagérer, ce qui m'est un peu arrivé quand j'y pense. Après cinq semaines, pendant le mois de mai, je me suis un peu laissé aller, ce qui s'est vu parce que pendant deux semaines, mon poids s'est arrêté et a même remonté un petit peu, juste à ce que je corrige le tiers. Comme tu le sais peut-être, je suis un grand fan du fait que le fitness et la nutrition devrait agrémenter ta vie et pas la remplacer. Donc voilà, il était hors de question que je me prive particulièrement de quoi que ce soit pendant cette sèche, parce qu'en plus c'était pas non plus une question de vie ou de mort, et donc je me suis tout à fait permis de sortir de temps en temps. Une petite note sur le cardio. Pour moi, c'est un bon allié, mais à utiliser en complément du reste si besoin et envie. Un point que j'ai oublié de toucher dans mes autres vidéos nutrition, c'est que quand tu fais une sèche, bon bah, tu calcules ta maintenance, tu manges un déficit calorique et donc tu perds du poids. Jusque là, tout va bien. Mais tu risques fortement de voir les progrès diminuer de plus en plus au bout d'un moment. Pourquoi ? Bah, faut pas oublier que quand tu perds du poids, ta maintenance va diminuer en même temps. Ce qui veut dire que si tu réajustes pas tes calories ou ton activité physique en conséquence, bah, ton déficit va progressivement diminuer jusqu'à peut-être être complètement annulé. C'est pour ça qu'à intervalles réguliers, toutes les 3 à 6 semaines en fonction de ton déficit de départ, tu devrais recalculer ta maintenance et tes calories qui vont donc diminuer à chaque fois. Si comme moi, t'aimes pas trop l'idée de manger de moins en moins, bah, tu peux aussi décider de bouger de plus en plus. Alors, c'est moins facile à mesurer, mais ça marche aussi. Perso, c'est à ce moment-là que j'ai introduit du cardio dans ma sèche. Alors, d'abord, une fois par semaine, puis éventuellement deux fois si je veux vraiment pousser le truc plus loin. Même si c'est plus désagréable, je préfère les intervalles parce que c'est plus rentable au niveau du temps, mais bon, des fois, je me lance aussi un petit audiobook et je vais courir 5 km dans l'inconfort. Alors, je te présente, le mec qui a pas l'habitude de faire de la cardio. Oh mon dieu, quelle erreur. Passons à l'entraînement. Alors, je suis resté sur la même chose que d'habitude, c'est-à-dire environ 4 entraînements par semaine. Bien entendu, ça, j'ai réussi à le tenir. Mais bon, voilà, l'entraînement, c'est quand même censé être la partie la plus facile à respecter d'une sèche quand tu fais ça correctement. Correctement, ça veut dire que tu vas vouloir te concentrer sur la force en faisant des séries courtes, lourdes et intenses afin de tout faire pour la maintenir, voire pour l'augmenter. Maintenir tes performances, ça va faire comprendre à ton corps qu'il a besoin de sa masse musculaire pour survivre au quotidien et que donc, il ferait mieux d'aller chercher son manque d'énergie dans les réserves de graisse plutôt que de muscles. Et c'est ça, justement, le problème quand tu fais trop de cardio ou que tu fais que ça pour perdre du poids. Ce que je fais depuis un moment maintenant, c'est que je structure mes entraînements en push-pull legs, c'est-à-dire que je fais des séances où je pousse, où je tire et où je fais les jambes, ce qui est un split assez fréquemment utilisé en musculation. Étant donné que quand je m'entraîne, j'aime bien y aller fort et longtemps, j'ai remarqué ces dernières années que mon corps et surtout mes articulations ont besoin d'un bon jour de repos entre chaque grosse séance. Donc pendant cette séche, je me suis entraîné un peu de cette façon, avec toujours les jambes le lendemain d'une grosse séance et au moins un jour de repos entre chaque entraînement poussé ou tiré. Comme tu le sais, j'avais vraiment envie de renforcer et de récupérer ma straddle planche que j'avais perdu, ainsi que mon front lever que, à mon avis, j'avais jamais vraiment validé non plus. Donc j'ai basé mes séances poussées autour de la straddle, et tu l'as peut-être déjà vu, mais pendant ma séche, j'ai filmé un de mes entraînements et j'en ai fait une vidéo. De l'autre côté, mes séances tirées étaient axées sur le front lever, avec pas mal d'exercices accessoires qui aident à le travailler. Je filmerais probablement aussi ma routine front lever, parce qu'on me l'a déjà réclamé plusieurs fois. Une petite note importante. Tu vois, généralement, faire des sèches ou vouloir avoir des abdos, c'est très souvent associé à la musculation et l'esthétique, pour ne pas dire la gonflette et le narcissisme. Alors en dehors du fait que je pense que c'est une excellente chose pour des raisons de santé évidente quand quelqu'un est en surpoids, suivant quel sport tu fais, ça a aussi un autre gros avantage. Tu vois, quand t'es en déficit calorique, ton corps va manquer d'énergie, ce qui explique qu'au fur et à mesure de ta sèche, tu devrais toi aussi te sentir de plus en plus fatigué. C'est pour ça qu'au début, tu peux encore améliorer tes performances, mais qu'au bout d'un moment, tu vas surtout te battre pour les maintenir et pour ne pas régresser. Ça, en tout cas, c'est quand tu fais de la muscu. Vu que tu soulèves des poids, si tu fais 5 fois 100 au développé couché au début de ta sèche, à la fin, toi, t'as peut-être perdu 6 kilos, mais la barre, elle n'est pas du tout en sèche, tu vois, et elle pèse encore bien ces 100 kilos, qui sont du coup encore plus durs à soulever, vu que t'es plus léger. Quand tu fais un autre sport, genre du street workout, eh bien, c'est pareil, t'auras de moins en moins d'énergie, et ça, moi, je l'ai ressenti et c'est normal. Par contre, quand tu t'entraînes avec le poids de ton propre corps, quand il diminue, et surtout si c'est de la graisse, de toute façon, ça ne te sert à rien, ça va te permettre de rendre les exercices un peu plus faciles. Du coup, t'as moins d'énergie, alors c'est plus dur, mais tu pèses de moins en moins, alors c'est plus facile. Au final, bah, en tout cas pour moi, avec la vitesse à laquelle j'ai perdu du poids, j'ai l'impression que ça m'a progressivement aidé de plus en plus, au vu notamment de l'amélioration globale de mes performances ces deux derniers mois. Je pourrais presque te montrer ça maintenant, en fait. Bah ouais, en fait, je vais te montrer ça. Alors, comme tu vois, ma chambre a la meilleure vue de la maison, directement sur les paralètes. Ok, alors, fini cette petite séance improvisée, mais c'était fatigant, mais sympa. Donc maintenant, je vais pouvoir te la commenter un peu. Il y a quelques semaines, j'ai appris un nouveau mouvement que j'avais encore jamais réussi, les handstand push-up à 90 degrés. Alors, non seulement c'est un excellent mouvement, mais en plus, bah, je trouve ça plutôt stylé. Sinon, comme tu l'as vu au début et maintenant, j'ai récupéré et plus ma straddle planche avec maintenant 5 bonnes secondes quand j'essaye vraiment. Ça picote quand même, hein, ça picote. Pour continuer à progresser à partir de là, j'essaye maintenant d'améliorer au maximum mon exécution, et puis aussi, je m'amuse un peu à écarter de plus en plus les paralètes, histoire d'un petit challenge supplémentaire. Mais du coup, je me suis aussi dit, bah, pourquoi pas essayer de travailler à la full planche pendant que j'y suis ? Alors, même si j'ai peu de points de référence concrets pour ça, je suis assez content de ma progression sur ce mouvement après quelque chose comme 3 ou 4 semaines maintenant. Alors, je t'avoue que c'est pas tant que je l'ai travaillé beaucoup, mais plutôt que je l'ai travaillé souvent. On me demande souvent, en voyant mes stories sur Instagram, si je m'entraîne tous les jours. Alors, non, comme je l'expliquais, hein, mais c'est pas pour autant que je fais rien sur mes jours de repos. Presque tous les jours, je fais des handstands, et j'entraîne aussi la version à un bras pour laquelle j'ai progressé ces derniers temps. Mais je fais aussi des front lever et des planches, alors juste une répétition, tu vois, mais plusieurs fois au fil de la journée quand j'y pense. Parfois, il suffit juste de te mettre des rappels dans ton champ de vision, ou bien sûr, ton passage. Et donc, je disais, je fais ça aussi avec des full planche, notamment grâce aux paralètes qui sont jamais bien loin. Alors, fais quand même attention si tu fais ça, de bien choisir des exercices qui te font pas mal quand tu les fais à froid, ou alors tu te chauffes vite fait avant. Bref, cette méthode s'appelle Greasing the Groove, et je l'ai découverte il y a maintenant 8 ans dans le très bon livre de Pavel Tzatzouline, que je te recommande et que je te mets dans la description si jamais. Voilà, c'est tout pour la planche. Maintenant, j'ai l'intention de maintenir mon poids, de continuer à la travailler dure, et qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai une nouvelle vidéo quand j'aurai une full correcte pour rentrer un peu plus dans les détails. Ah, et je précise aussi que je me suis entraîné à jeun pendant tout le long de ma sèche. Alors, perso, moi, j'aime beaucoup parce que déjà, vu que j'ai rien dans le ventre, je suis plus léger. J'ai tout autant d'énergie, voire davantage, et ça me permet de pousser mon jeûne encore un petit peu plus longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai maintenu une séance jambes lourde par semaine, qui consistait principalement en des séries courtes de squats, de soulevé de terre, de pistoles lestés, ainsi qu'un peu de l'express. Tu sauras que moi, j'aime bien travailler la souplesse après les jambes, ainsi que sur mes jours de repos, et peut-être que je ferai une vidéo sur ma routine, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je m'attarde pas plus sur les jambes, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma dernière vidéo, et je pense que t'en as eu assez. Alors bon, ne prends pas absolument tout ce que j'ai dit, comme gravé dans la magnésie non plus, de temps en temps, j'entraînais aussi quelques combos en début de séance, où je remplaçais un de mes jours fouches ou poules par des entraînements moins sérieux entre potes. D'ailleurs, voilà, j'ai une vidéo qui va arriver sur celui-ci assez rapidement. Ok, regardons maintenant d'un peu plus près les images, ainsi que les comparaisons avant-après. On se donne rendez-vous du coup, ici même, dans deux mois, pour comparer un petit peu les résultats. Donc voilà. On est le 2 avril 2018. On est le 11 juin 2018. Et la sèche est enfin terminée. Pendant ces deux derniers mois, j'ai aussi passé un temps fou à préparer, écrire, filmer et mettre en ligne mon programme de sèche. En gros, c'est la méthode complète que j'ai utilisée et améliorée ces 4 dernières années pour perdre du gras rapidement avant l'été, tout en minimisant au maximum les effets désagréables d'une sèche. J'ai tout posé à plat, afin que n'importe qui de suffisamment motivé puisse lui aussi transformer son corps, ainsi que les autres parties de sa vie que ça affecte ensuite, comme ça l'a fait pour moi. La confiance en moi que j'ai obtenue en apprenant à contrôler mon corps et son aspect, elle s'est transférée à beaucoup d'autres choses ensuite, comme par exemple au fait de finalement oser lancer cette chaîne YouTube pour laquelle je travaille beaucoup depuis le début. Pour l'instant, il y a 2 personnes inscrites, celles qui ont gagné les 2 premières places du concours de ma vidéo par à l'aide. Après voilà, par contre, j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde dans ce programme parce que je veux pouvoir suivre et aider personnellement chaque personne qui s'y inscrit de façon à ce qu'elle ait les meilleurs résultats possibles. Donc je vais juste ouvrir le programme pour une semaine à partir d'aujourd'hui, date de sortie de la vidéo, et donc je le fermerai dans une semaine au soir. Alors si t'es motivé à travailler sur toi-même avec mon aide, je te mets un lien dans la description avec tous les détails, et si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème avec moi, je rouvrirai peut-être le programme dans quelques mois si jamais. Au niveau des chiffres de cette transformation, mon poids est passé de 89 à 82, donc j'ai perdu pas loin de 7 kilos. Mon tour de taille est passé de 87 à à peine 82 cm, donc 5 bons centimètres de perdu. 82, j'arrive à 6 mm, 6 mm, ok, 6 mm. Donc je suis passé de 11 à 6 mm, soit d'environ 13% de taux de graisse corporelle à à peu près 8,5. Alors c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas si c'est très précis. Vu que je me suis un petit peu laissé aller au début de la sèche, j'imagine que techniquement, j'aurais pu accomplir ça en un petit peu moins de temps, mais bon, je suis content des résultats, et puis c'est pas comme si j'étais vraiment si gros que ça au début non plus. Voilà, je vais pas trop m'éterniser, il faut encore que je remonte finir de filmer cette vidéo. Donc regarde les détails du programme dans la description si t'as envie de te transformer toi. Sinon maintenant, tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, tu peux t'abonner si tu veux plus de contenu, de ma part, utile pour améliorer ta propre vie. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps, pour ton intérêt, pour ce que je fais, et tu peux me croire que je suis loin d'avoir terminé. Donc ciao, à bientôt, merci. Je sais pas trop pourquoi, mais ce café est toujours meilleur ici. Comme tu t'en doutes, je suis en train de contracter de ouf là. C'est pas facile de parler en même temps que tu contractes, hein.